bonjour à tous bienvenue sur ben auto je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche aujourd'hui je suis en compagnie d'eric bonjour eric bonjour merci pour ton invitation tu n'es pas le propriétaire de la belle auto qui est derrière nous tout à fait c'est on pourrait dire un adhérent de pas de mon club d'un club voisin du 34 qui est daniel qui est propriétaire de cette volvo p121s et donc de 1969 et que nous allons présenter avec ben disons aujourd'hui alors daniel reste veut rester discret ce qu'on ce que je comprends parfaitement donc ce sera eric qui prendra le relais comme il l'a dit donc tu as tout dit déjà volvo amazon c'est une voiture que j'aime beaucoup parce qu'elle était dans ma liste potentiel d'achat avant que j'achète la 240z j'avais plusieurs voitures et celle ci était dedans donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur la route elle a été produite de 56 à 70 si je me trompe pas elle a une grande grande production c'est une voiture qu'on n'arrive pas trop à dater parce que volvo était très 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 en avance à l'époque on voit que c'est ancré dans les années 60 mais je trouve que elle est très très en avance pour 56 d'ailleurs son design il a été un peu copié collé sur des grandes lignes sur la chrysler 300c de 55 à l'époque volvo voulait un petit peu toucher le marché us et ça a été une réussite puisque elle s'est produite à 670 mille exemplaires quelque chose comme ça et je crois qu'il ya eu 360 mille coupés voilà j'ai bossé sur ces voitures là il ya trois grandes versions c'est la berline la trois portes et la version break on a aussi c'est une voiture très importante pour la marque parce que c'est les premières voitures entre guillemets sécuritaire c'est sur cette auto là précisément que les ceintures de sécurité sont arrivés les fameuses ceinture trois points volvo à l'époque c'était pas du tout pour l'argent c'était très beaucoup pour la sécurité puisque le brevet de la ceinture ils l'ont laissé libre à tous les autres constructeurs qui ont pris la marche beaucoup plus tard parce que c'était pas le cahier des charges prioritaire à la sécurité à l'époque donc c'est très marrant je crois que c'est à la fin des années 50 qui commence à y avoir des ceintures trois points d'origine équipée dans ces voitures là c'était même pas une option donc ça fun fact très sympa et l'amazon la première volvo moderne puisque c'est cette voiture là qui va donner le ton sur les 50 années à venir de la marque volvo sur la sécurité la fiabilité la robustesse etc etc donc c'est réellement la première volvo moderne ce que les volvo d'avant c'était on était plus ancré dans les années 40 50 au niveau du design c'était quand même très fiable mais les voitures n'étaient pas réellement en avance alors que l'amazon c'est le cas elle est réellement en avant sur son temps oui c'est un véhicule tu vas voir quand on va faire l'essai qui est relativement confortable c'est vraiment on rentre facilement quatre grandes personnes disons à l'intérieur dans un grand confort elle a aussi un palmarès historique en rallye qui est phénoménal elle a été plusieurs fois championne d'europe dès les années fin des années 50 malheureusement sa carrière s'est arrêtée en 66 il y a eu un grave accident oui qui a tué deux mécaniciens et volvo a décidé d'arrêter la compétition pour cette voiture là mais on en voit régulièrement encore monte carlo historique tour auto beaucoup de compétition en suède notamment où elles sont maltraitées ou possible mais on voit que c'est du solide ce qu'elles font trois tonneaux elles repartent comme si de rien n'était c'est vraiment du costaud ils savent faire en suède alors on va faire un petit tour de cette très belle volvo amazon dis nous en un petit peu plus sur le modèle parce que j'ai lu des choses apparemment c'est une série p 120 c'est ça sur ces voitures là p 120 et la particularité c'est celle ci elle a donc ce moteur b20 d'accord qui veut dire bon elle a une cylindrée de 1900 je crois à 1996 cm3 ouais donc c'est ce moteur dis qui qui détient des records de longévité de longévité tout ça et en parlant de ça le propriétaire daniel avec ses volvo parce qu'il roule énormément il a fait 2 millions 500 mille kilomètres avec ses volvo sa dernière il avait une v70 il en a fait je crois trois ans et demi quatre ans 250 mille kilomètres un gros rouleur gros rouleur ce daniel donc de toute façon volvo il n'y a qu'à voir sur internet à chaque fois qu'il ya un record de kilométrage c'est une volvo donc celle ci tu me disais tout à l'heure elle est de 69 69 oui c'est une version p121 c'est ça donc c'est la version coupée la version coupée donc mais qui comme je te je vous disais tout à l'heure derrière vous avez une banquette que deux autres adultes de bonne taille peuvent peuvent y rentrer facilement on parlera de l'intérieur pendant la pendant l'essai rouché d'accord j'adore la gueule de cette voiture je trouve honnêtement franchement on dirait pas que le dessin est de 56 mais non exactement elle fait vraiment elle fait très années 60 elle est mais je dirais une temporelle ouais ouais clairement elle le passe à 10 ans elle passe les âges et et c'est vrai c'est une ligne disons souligné à visure avec des parachoques chromés donc ça lui va remarquablement bien ça fait très très classe donc un bleu comme nous a dit le propriétaire d'origine ouais puisque il a fait une restauration donc les longues portées c'est rajouté aussi un oui oui c'est vrai pas d'origine c'est rajouté plutôt bien je pense qu'un appel alors il te vide la partie après je pense que il avait acheté parce qu'il avait acheté un professionnel en 2016 à tours d'accord et donc je pense qu'elle était je sais pas si c'est daniel qui les a rajouté mais bon il a laissé comme ça mais c'est vrai que c'est ces ouïs de calandre là c'est magnifique magnifique c'est très très beau c'est avant on pointe aussi ça fait un gros v sur le sur le capot comme ça c'est une voiture quand même qui reste simple dans son ensemble et qui est pleine bourrée de détails en fait qui sont très rigolos viens on va on va aller voir sur le sur le côté les jantes aussi qui sont pas qui sont pas d'origine alors voilà qui sont pas d'origine soi-disant bon les montes là on a du je crois du 195 55 par 15 ok et logiquement c'est du 175 d'accord voilà normalement c'est des gens qui proviennent de quelle voiture tu sais ou non je ne sais pas ça lui va plutôt bien j'ai eu un potentiel puisque cette voiture est quand même à être à la vente que j'ai eu un potentiel acheteur qui me disait que c'était un peu des des gens que des personnes qui achetaient des mustangs d'accord utiliser ce genre de en accessoire du coup en accessoire ok voilà c'est très très sympa j'aime les poignées hautes comme ça qu'ils viennent pas entacher le design de la porte c'est quoi ce bruit ah ouais désolé il ya sa queen là bas je sais pas si on entendra à cause du son d'accord c'est tout emmerdé moi de façon avec le son donc les gens ont l'habitude ouais ouais les gens l'habitude il voyait qu'on fait de quoi nous faisons un vrai direct ah bah voilà à la bande de monte au fait là il ya des enfants et puis là il ya des enfants qui courent voilà salut oui parce qu'il fallait quand même qu'ils passent pendant qu'on soit là quand même oui parce que ça fait quoi 20 minutes qu'on est là ça fait quoi ça va durer trois minutes il faut que ça tombe j'aime beaucoup les accastillages il y en a de partout ça met réellement la ligne en valeur j'adore aussi les petits feux arrière ouais ça ça affine ça encore les petits feux en amante comme ça en dessous c'était catadopte je suppose oui c'est ça doivent servir de répétiteur on va parler de ton activité eric que tu gères avec ton fils ouais avec sébastien on a on a créé oui c'est vrai il ya deux trois ans on est disons dans la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs d'accord dans le véhicule de collection donc on a affaire à des passionnés donc on met en relation un passionné avec un passionné et avec un troisième passionné qui est moi qui fait l'intermédiaire du coup qui fait l'intermédiaire voilà on les met en relation on sécurise les transactions on leur offre disons des solutions par exemple de transporteurs experts et tout ça pour faciliter et nous avons créé un réseau de conseillers dans la france on est à trentaine on a ouvert le luxembourg et la belgique ah super d'accord donc ça s'élargit aussi on s'élargit on fait voilà c'est cette mise en relation on la simplifie et il a fait de compte ce que on est vraiment disons dans la passion on est dans le ressenti d'accord et on n'est pas des vendeurs on est des conseillers je trouve que la démarche est vachement cool d'abord elle s'appelle veilletoura voilà je sais pas je le prononce bien oui excellent et veilletoura ça veut dire voiture en occitan d'accord et on vous trouve sur sur internet vous avez une page facebook quelque chose comme oui tout à fait veilletoura.net vous trouvez tout de suite véhicules de collection vente et recherche assistée et ben super et bien cette voiture est proposée d'ailleurs sur le site c'est le genre de voiture qui est assez rare quand même à la vente en france parce que on n'en voit pas on n'en voit pas énormément malgré que la volvo amazon elle a été beaucoup produite c'est des voitures qui ont beaucoup été exportées il voulait passer dans la volvo voilà nous avons notre petit deux litres la 1995 cm3 donc la volvo amazon elle a eu plein de motorisations différentes mais il y a trois blocs qui se diffèrent vraiment des uns des autres c'est le b16 le b18 et le b20 ça correspondait à la cylindrée du coup ça et le b20 il a été décliné en trois versions il ya eu simple carburant double carburant et une troisième version qui était un petit peu plus énervé et ça faisait 80 100 et 110 chevaux je crois de souverain c'est ça oui c'est pour ça que oui je pense que c'est ça c'est le puisqu'il a le double carburateur il doit faire 110 chevaux celui là c'est un petit bloc c'est là qu'on voitures aller aller assez costaudes quand même niveau taille parce que il prend très très peu de place dans le compartiment moteur c'est une voiture qui aurait pu être équipée d'un six cylindres en ligne le bloc chauffage prend énormément de place c'est rigolo on a un gros gros compartiment moteur gros système de freinage le la taille du master vaque est assez considérable par rapport à aux véhicules ça on n'a pas dit mais ça pèse une tonne 89 donc c'est pour ça que ça se démerdait plutôt pas mal en rallye par rapport à la puissance et c'est des moteurs qu'on pouvait préparer jusqu'à 180 chevaux tu te rends compte là dedans ça doit être effrayant c'est pour ça qu'en rallye on les voit glisser comme des comme des grosses chavannes dans tous et dans tous les sens ben écoute je pense qu'on va passer à laisser route chez j'ai vraiment hâte de tester cette voiture très bien on y va ok c'est parti en marche pendant qu'on fait la ville on va un peu parler l'intérieur il est très beau j'adore le revêtement qui est sur le sur la planche de bord là un peu strié comme ça en sky c'est moussé en plus c'est hyper qualitatif c'est vrai on a ce compteur à l'américaine à l'horizontale la typique des voitures us tout à fait ça me rappelle les je crois que c'était les les fonds de mustang 1964 et 2065 qui avait celle ci même beaucoup d'américaines des années 50 qui avait ce compteur comme ça à l'horizontale température essence on a même un compteur journalier puis là on a toutes les commandes je sais pas ce qu'il y a il doit y avoir le starter il doit y avoir les petits les petits boutons chromés comme ça je trouve ça hyper classe petit cendrier tu as même la petite poignée pour tenir tout à fait tout à l'heure quand on fera des travers j'adore les portes aussi comme ça qui se fondent dans le tableau de bord je trouve ça hyper hyper stylé oui c'est vrai ça s'intègre parfaitement puis le j'aime bien aussi le tableau de bord biton du coup tu as côté sky pour appeler la cellerie et à la peinture la peinture de l'extérieur puis les sièges sont d'inconfort les appuis têtes sont délires je trouve avec leur forme comme ça là tu es trop bien en vrai tu as qu'une envie c'est de t'endormir sur l'autoroute à 130 comme ça elle est hyper confortable plus la route elle est défoncée oui bah oui les racines avec leurs arbres c'est la folie même la boîte à prendre en main c'est hyper souple ouais en fait je comprends mieux le levier rallongé parce que tu as la commande de boîte qui est vraiment devant quoi et le fait que d'avoir ici ça tombe vraiment sous la main quoi c'est hyper pratique et agréable aussi le capot il est vachement devant tu vois par rapport à la mégane on est au dessus du coffre parfaite voiture pour écraser des piétons ça aussi c'est une voiture qui est encore très actuelle je trouve mais c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est à travers ses âges temporels c'est moi autant tu as des voitures des années 50 qui sont difficiles à conduire mais là tu jettes une personne lambda qui n'a jamais touché à une voiture de collection de sa vie il peut parfaitement l'utiliser au quotidien au quotidien mais je sais qu'il y avait un monsieur et c'est ça oui qui qui utilisait ce cette voiture au quotidien et qui faisait 60 kilomètres par jour le compteur je trouve ça délire c'est pas juste une aiguille c'est carrément t'as vu tu as toute la joche qui comme une joche oui c'est vrai moi c'est pas une voiture pour faire de l'autoroute ça tire vachement court c'est pour ça aussi qui fait que l'amazon c'est une voiture assez nerveuse et bien réputé en rallye parce que la boîte tire vraiment trop manquerait une cinquième ou l'overdrive comme on est à l'heure je suis déjà à 100 et on a déjà on a déjà pas mal de bruit moteur après honnêtement c'est juste hyper confortable pareil le jeu dans la direction je sais pas si on le verra à la caméra mais il ya zéro jeu littéralement au loin là est un peu tordu mais ça file vraiment droit mais sinon c'est précis c'est ultra précis c'est vraiment une voiture qui n'est pas dans son époque quoi et on sent vraiment l'avance qu'elle avait par rapport à ses concurrentes que à la base c'était une voiture de milieu de segments en plus c'était pas une voiture de luxe je pense qu'elle peut même faire rougir des voitures plus beaucoup plus luxueuse que elle de la même époque qui sont beaucoup moins agréable à rouler en fait ça roule hyper bien et l'accélérateur il est je sais pas comment expliquer il est hyper agréable à utiliser on sent vraiment qu'il est retenu par ça fait vraiment un effet ressort en fait d'accord et du coup on peut parfaitement doser la vitesse c'est pas fou comme les vieilles voitures où c'est un câble oui oui bien sûr et pur et dur là on sent vraiment qu'il ya il ya quelque chose derrière quoi qui fait que c'est très agréable à prendre en main c'est à dire que c'est ça répond disons aux sollicitations ouais ouais tout de suite immédiatement c'est précis quoi je me sens vraiment réellement sécurité vraiment c'est alors que la voiture les premières elles ont 60 ans plus de 60 ans mais elle a un côté moderne que certaines anciennes n'ont pas tu vois ce que je veux dire oui oui bien sûr dans un sens où ça reste une voiture même les tableaux de bord quand tu regardes aujourd'hui oui c'est des matériaux qu'on reprend le plastique moussé et tout c'est des trucs très actuelles il n'y a vraiment pas besoin de monter dans les tours pour qu'elle avance quoi tu peux vraiment jouer sur le couple des volontaires ce petit quatre cylindres oui tu vois je suis en troisième à 40 ça brûte même pas ça c'est agréable qu'il ya des couples moteur bas on peut rouler sur le bas grâce au couple j'adore le mani vent de la boîte qu'elle laisse pas indifférent elle est beaucoup regardé cette voiture même sur le parking pendant qu'on faisait la présentation il y a pas mal de gens qui sont venus la voir mais on n'en voit pas beaucoup malgré c'est ça malgré la production assez importante et en europe en france en tout cas il n'a pas eu énormément le propriétaire disait qu'il y en a eu pas mal à l'export en belgique notamment dans tous les pays frontaliers à la suède mais aux états unis aussi beaucoup tu as vu un peu tous les ralentisseurs qu'on a passé c'est c'est impressionnant ça fait du bruit parce que la suspension c'est à l'ancien à l'ancienne mais au niveau du dos on ressent rien quoi il y a des dos d'un tous les 20 mètres franchement c'est un bonheur à conduire j'ai du mal à trouver le côté sportif en la roulant comme ben oui tu as des voitures qui sont vraiment typé sport où tu sens tout de suite que c'est fait pour rouler vite là là j'ai du mal à ressentir ce côté là après on la maltraite pas on fait la plupart du temps de la ville on est sur le bord de mer et tout donc ça donne pas envie d'un peu parce que tu m'avais dit que là il ya le moteur qu'il était préparé pour 180 chevaux 180 chevaux ouais là dedans ça doit être juste incroyable mais même en rallye quand tu vois les vidéos actuelles où les mecs ils glissent des quatre roues ils ont la largeur de la route fait la largeur de la voiture c'est quand même hallucinant quoi mais c'est sûr mais c'est vrai que la stabilité de l'auto tu sens que voilà elle est hyper bien suspendue sa freine droit la direction est précise les commandes d'embrayage de freins d'accélérateur sont hyper précise aussi elle met en confiance en fait mais en confiance c'est vrai c'est vraiment l'ancienne par excellence pour des gens qui veulent rouler différents en fait oui et qui n'ont pas peur de rouler au quotidien en ancienne c'est c'est la voiture parfaite en vrai tu as du coffre tu as quatre places oui parce que après au niveau je crois oui entretien je pense pas que les pièces soient très chères ça reste un 4 cylindres basique double carbur cdsu je crois les carburants il me semble d'après ce que j'ai vu franchement le seul défaut que je pourrais trouver c'est le fait que ça tire pour quoi ça va pas être hyper agréable sur autoroute quand tu fais des longs trajets manquer une cinquième par contre du coup voiture à déconseiller à tous ceux qui veulent le faire le coup de la panne à un premier rendez-vous volvo c'est pas la bonne marque les gars eric merci beaucoup à toi ton fils et aux propriétaires de la voiture de m'avoir permis de d'essayer cette belle volvo amazon c'est une voiture qui est surprenante de facilité en fait si vous cherchez à vendre votre voiture ou acheter une voiture est passée par un professionnel je vous conseille de passer par veïtura n'hésitez pas à faire appel à eux je vous laisse tous les liens dans la description comme ça vous pourrez aller voir ce qu'ils vendent donc moi je vous invite à liker commenter la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne c'est méga important donc faites le c'est gratuit encore juste un bouton à appuyer donc faites le ça nous aide grandement merci beaucoup à vous à tous ceux qui le feront encore merci Eric merci à tous ceux qui ont contribué à cette vidéo moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo à très bientôt allez et des bisous prenez soin de vous à très vite 1